et bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous parler d'une arme et comment la trouver et qu'est ce qu'elle vaut tout simplement donc c'est le creux du limier donc c'est une arme que vous allez pouvoir trouver donc que j'ai sur moi bien sûr depuis un petit moment que vous allez pouvoir trouver au tout début du jeu encore une fois donc je vais vous montrer où nous sommes à la goël éternelle du limier esselé donc comme vous voyez ce n'est pas loin du début donc vous aurez un combat donc je n'ai pas enregistré mais contre un boss qui est pas trop méchant qui est rapide mais vous allez pouvoir battre normalement facilement donc et vous gagnerez cette arme et il ya une petite quête avec ce pnj n'est pas fait au début donc ami blade et quand en fait on arrive ici on entend le cri du loup normalement et on va devoir le rejoindre sur une des tours qui est aux alentours parler avec lui donc ça après c'est des taux que vous pouvez retrouver sur youtube et une fois que vous serez dans la goël parce qu'en fait quand le boss n'est pas encore tué votre votre rond là il est en bleu ou en vert je sais plus vous allez descendre comme un ascenseur et le combat se fera avec lui et il va être super facile donc c'est l'âme que vous allez pouvoir trouver au début de jeu facile franchement facilement et qui est vraiment top donc les caractéristiques de cette arme donc il vous faut minimum 18 de force 17 de dex donc vous allez pouvoir avoir ses attributs assez facilement tout dépend la classe vous avez pris une classe guerrier ou samouraï est en sachant que si vous prenez cette épée à deux mains vous gagnez de la force vous gagnez une fois et demie le nombre de points de force ou si vous avez 10 de force on va dire ou 12 de force vous rajouter en utilisant l'arme à deux mains si la moitié donc six points de force vous aurez 18 de force voilà vous pouvez l'utiliser assez rapidement donc elle se lâche au niveau 5 elle s'augmente avec des pierres de forge sombre donc qui vous ça vous voyez je suis à 243 plus 163 et elle accumule des saignements en effet passif donc ça fait que si par la suite vous accumulez avec des graisses de saignements que je vous montrerai peut-être plus tard ça fait très mal et on va regarder juste les mouvements voilà de l'arme donc mouvement de base 1 2 3 et le quatrième qui vient après donc ça fait comme un effet de cerceau et ça rebalance je recommence et 1 2 3 boum 4 et dernier fait mal attaque chargée boum si on laisse appuyer attaque sauté l1 attaque sauté r2 ça ça stun pas mal des ennemis et la cendre qui est incrusté dedans la cendre de guerre donc r2 l2 pardon et si on appuie sur l2 et qu'on appuie sur r2 ça fait un deuxième coup voilà je vous leur fais et ça ça fait très mal ça fait vraiment très mal donc c'est une arme que je vous conseille fortement et de trouver les bonnes pierres de forge pour l'améliorer et c'est un homme franchement que qui va vous satisfaire et vous aider donc additionner avec des graisses ou autre invocation par la suite je pense que c'est une arme que vous garderez un petit moment pendant votre jeu et que vous trouverez dès le début donc voilà donc j'espère que ça vous aidera bah écoutez les amis bon jeu bon elden ring amusez vous bien et je vous dis à très bientôt allez bye bye